... Bonjour, Madame Dalila Baudjomar, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille de la conférence de Lima sur les changements climatiques, mais la question cruciale demeure comment amener les pays industrialisés à assumer leur responsabilité en matière de détérioration de l'environnement. Madame Baudjomar. Merci, Madame Souhila. Merci de nous inviter à la veille de la conférence, la conférence de la 20e édition sur les changements climatiques qui se déroulera à Lima. Je tiens d'abord à vous dire quel est l'objet de cette conférence, parce qu'il est très important aujourd'hui de baliser le terrain avant d'aller à la conférence de Paris. Donc c'est ça l'objectif numéro un. Mais en fait, les mots d'ordre, c'est la transparence et l'inclusion afin d'atteindre le consensus le plus large possible devront mener à l'adoption de l'accord sur les changements climatiques, l'accord après Kyoto. Donc il y a deux dossiers qui seront ouverts, qui seront très importants. C'est l'accord de Paris et le fonds vert. Le fonds vert climat qui a pour mission fondamentale d'aider justement les pays vulnérables à prendre en charge les problèmes des changements climatiques. Mais une question ou une problématique subsiste par rapport à cette question de fonds vert qui a été annoncée, qui sera dotée pratiquement de 100 milliards de dollars. Mais certains pays sont aujourd'hui sceptiques vu la crise qu'ils subissent. Ils ne veulent pas financer ce fonds. Quel est votre commentaire à propos de cette question justement ? Madame Dalila Boukma. Vous savez, la nouvelle, ou bien la décision de l'accord sur le climat qui a été signé entre les Etats-Unis et la Chine, c'est un accord historique par son caractère inédit. Cet accord ou cette décision de signer l'accord sur les changements climatiques a fait avancer certaines mesures qui étaient bloquées il y a déjà des années. Pour répondre un peu à votre question, le fonds vert, aujourd'hui, les Etats-Unis ont promis 3 milliards de dollars. C'est une première. Vous savez que l'Union européenne a promis 1,3 milliard de dollars. Le Royaume-Uni, le Canada, 1,2 milliard de dollars. Donc vous voyez qu'il y a déjà des avancées et le fonds, aujourd'hui, est alimenté à raison de 10 milliards de dollars. Exactement 9,8 milliards de dollars. Donc avant déjà la conférence de Lima, il y a eu 10 milliards de dollars qui vont permettre justement d'être distribués aux pays qui sont touchés par les changements climatiques et pour lesquels ils ne sont en aucun cas responsables des impacts qui compromettent leur développement. Mais l'objectif était de 100 milliards de dollars, non 10 milliards de dollars, madame Boudjama. Jusqu'à 2030. Alors la taxe carbone est-elle aujourd'hui incontournable quand on sait que toutes les compagnies aériennes à travers le monde la rejettent totalement ? Oui. La taxe carbone, elle est imposée par l'Union Européenne. C'est une décision unilatérale. Et l'Union Européenne veut faire payer, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, environ 4 000 compagnies aériennes. Et cette taxe carbone a été rejetée par de nombreux pays et compagnies, sachant que la plupart des pays ne sont pas responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc cette démarche unilatérale de l'Union Européenne est totalement contraire au principe d'équité respecté par les organisations internationales de l'aviation civile. La taxe carbone par rapport aux pays africains, il n'en est pas question. Pour l'Algérie également. Même position. Donc l'Afrique refuse catégoriquement d'être taxée pour les émissions de gaz à effet de serre pour lesquelles elle n'a pas été responsable et considère que c'est les pays développés qui ont été historiquement à l'origine des problèmes de changement climatique et restent donc accrochées sur le principe du polyurepéor. D'autant plus que l'Afrique n'émet que moins de 5% tout le continent, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Mais justement vous dites que l'Afrique rejette totalement cette taxe carbone, y compris l'Algérie, en tête l'Algérie. Les pays africains victimes de cette pollution font-ils franc commun puisque souvent subsistent des divergences liées au leadership ou la représentativité des États ? On n'a pas le choix parce que la conférence de Paris c'est dans 12 mois et la conférence de Lima c'est un pas vers cette conférence. Elle est décisive, donc on est obligé de faire franc commun. Le groupe Afrique est solide, il travaille de franc contre ces pays qui polluent la planète et de ce fait nous irons à Lima ensemble. L'Afrique c'est un pays d'avenir, nous n'irons pas comme des victimes mais comme des acteurs. Je disais que l'Afrique c'est un pays d'avenir, c'est un pays qui a une jeunesse, mais qui a besoin de technologie, qui a besoin de savoir-faire, qui a besoin de financement pour remédier à cette situation. Mais la position de l'Algérie est-elle ferme puisque nous savons que certains experts ont considéré cette taxe carbone imposée au pays comme étant une façon de financer les économies en faillite aujourd'hui au niveau des pays européens ? Ou en crise plutôt ? L'Algérie la rejette. L'Algérie, déjà en 2012, a catégoriquement refusé d'être taxée. La taxe carbone ne répond pas au protocole de Kyoto. C'est les pays les plus pollueurs, c'est eux qui sont responsables historiquement de cette pollution. Que nous subissons aujourd'hui. Que nous subissons, l'Algérie la rejette au même titre que les autres pays africains. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui nous subissons de plein fouet les effets de cette pollution puisqu'il y a aujourd'hui des bouleversements des saisons, des pluies tardives et quand elles arrivent, elles causent des dégâts. Et des températures aussi en été qui atteignent pratiquement les 46 degrés, voire plus par endroit. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons cette détérioration des changements climatiques ? Tout à fait. Nous sommes un pays méditerranéen, donc nous subissons les mêmes effets que tous les pays méditerranéens. Nous sommes un pays aride et semi-aride et nous subissons de plein fouet les problèmes des changements climatiques. Rien qu'à voir l'hiver tardif, pratiquement toute la saison c'était l'été, et avec toutes ces variations de température, les problèmes de changement climatique sont là, ils s'installent, c'est une réalité. Donc l'Algérie, pour sa part, a pris les mesures sans attendre parce qu'on n'avait aucun engagement par rapport à la communauté internationale. Les mesures prises par l'Algérie ? L'Algérie a pris des mesures pour justement se mettre à l'abri des changements climatiques parce que le problème, c'est le problème des gaz à effet de serre. Et nous avons le plan national climat qui est un programme ambitieux de prise en charge des problèmes de changement climatique. et nous avons les problèmes de la stratégie de l'environnement qui est une stratégie ambitieuse qui, en matière de... D'abord, c'est une stratégie qui est intersectorielle et qui a permis donc de mettre en place un plan national d'action environnemental et de l'augment durable qui a été traduit en programme, en plan d'action thématique dont le plan national climat. Madame... Oui, allez-y. Donc, le plan national climat donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été prévues. Des efforts considérables ont été faits par l'Algérie. Sur le plan global, l'Algérie est résolument déterminée à contribuer à l'effort de lutte contre le changement climatique. Et au niveau national, au niveau local, donc, des programmes et projets très importants pour y remédier. Vous avez la stratégie énergétique énergétique de l'Algérie qui est centrée autour d'un modèle de consommation qui tente à substituer les combustibles liquides par le gaz naturel et le gaz propane liquéfié qui sont deux sources d'énergie qui sont considérées comme étant des énergies propres. Vous avez aussi, au niveau du reboisement, ces 35 000 hectares plus l'aménagement de 175 000 hectares en termes de forêt. Vous avez aussi la décontamination et la réhabilitation de décharges, la transformation du méthane en biogaz. Donc, tout ça, c'est le transport dans le domaine du transport, l'électrification du train urbain et périurbain, le métro, les tramways, tous ces projets contribuent à la réduction des gaz à effet de serre en Algérie. Tout à fait, parce que je vous disais tout à l'heure que d'abord, l'Algérie a une stratégie nationale de l'environnement. L'environnement, par excellence, sa mission, il a une mission horizontale. Donc, nous avons mis en place, nous avons d'abord élaboré et mis en place un plan national d'action environnementale. c'est un plan qui a été élaboré par l'ensemble des secteurs et la dimension environnementale, aujourd'hui, elle fait partie, elle est intégrée plutôt dans les politiques publiques. Donc, vous voyez que c'est un ensemble, c'est un, nous veillons à cette intersectorialité. Donc, la stratégie, oui, elle touche tous les secteurs et c'est pour cela que, pour lutter contre toutes les formes de pollution, tous les secteurs, sans exception, sont concernés. Mais vous avez les financements nécessaires pour mettre en œuvre toute cette stratégie, Mme Boudemart ? Tout à fait. Chacun, enfin, les programmes sectoriels, donc, tout est programmé. En matière d'environnement, donc, il y a, il y a les budgets de l'État, mais nous comptons aussi sur l'argent de la fiscalité écologique, c'est le pollueur-payeur. Mais justement, est-ce que cette application de cette taxe pollueur-payeur est effective aujourd'hui, notamment pour les grandes industries qui polluent l'environnement aujourd'hui, pour prendre en charge cette question ? Tout à fait. Alors, si vous permettez, je vais vous parler, je vais vous donner un petit historique pour que les auditeurs comprennent. Donc déjà, il y a déjà quelques années, on a mis en place une stratégie environnementale industrielle qui est basée, donc, sur la concertation et sur la confiance entre l'administration et nos industriels. Pourquoi ? Parce qu'il y a une économie, il y a des industries qui sont mises en place, mais à cette époque-là, personne ne les obligeait à se doter d'équipements anti-pollution parce qu'il n'y avait pas de volonté politique concernant l'environnement et il n'y avait aussi pas de dispositif législatif. Depuis 2003, il y a eu la loi sur la protection de l'environnement et du coup, on se retrouve avec un passif environnemental que l'État est obligé de prendre en charge. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'introduire un outil qui permettait à l'époque d'anticiper sur la réglementation, c'est le contrat de performance environnementale. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 300 entreprises qui ont signé ce contrat de performance environnementale. C'est un programme qui a touché toutes nos industries dans le but de justement les mettre à niveau par rapport aux normes environnementales que nous avons mises en place parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a ces normes en matière d'environnement, des normes algériennes. Au-delà de la loi, nous avons mis en place d'autres outils, c'est l'étude d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'aucun industriel, aucun investisseur ne peut s'installer s'il n'a pas fait son étude d'impact et son étude de danger et à partir de cela, on lui délivre donc une autorisation d'exploitation. Mais en termes de clair, ceux qui ne se conforment pas, ils devront payer une taxe polluante. Tout à fait. C'est une taxe incitative. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut avoir sa valeur aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut la quantifier ? Elle va de 9 000 dinars à 110 000 dinars, mais ça, c'est des montants de base qui nous permettent de calculer cette taxe parce qu'on a rajouté un paramètre qui n'existait pas auparavant, c'est la charge de pollution. Au début, on n'avait pas les outils pour quantifier la pollution. Aujourd'hui, nous avons l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable qui a donc ses laboratoires au niveau pratiquement de toutes les wilayats. Et donc, c'est à partir de ces laboratoires, à partir de ces outils techniques et scientifiques que nous pouvons aujourd'hui calculer la charge de pollution et la taxe, donc, elle est calculée sur la base de ce paramètre qui est très important la charge de pollution. Mais est-ce qu'on peut avoir par exemple le chiffre ou le nombre d'entreprises qui ont dû payer cette taxe parce qu'elles ne se sont pas conformées justement aux règles de protection de l'environnement ? Écoutez, la taxe sur les activités polluantes et dangereuses, elle est recouvrée à pratiquement 85-90%. Ça sous-entend quoi ? Que toutes les entreprises ne se conforment pas ? Non, elle est payée quand je dis les entreprises payent, c'est-à-dire que quand on dit ils payent, parce que j'ai dit au départ que c'est une taxe incitative, ils payent la pollution, mais quand ils ne dépassent pas les seuils admissibles, ils ne payent pas cette pollution. C'est ça qui fait qu'elle est incitative. on paye en fonction de la charge de pollution. Alors souvent, on assimile le secteur de l'environnement à la gestion des déchets. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un amalgame aujourd'hui dans l'esprit de tous les Algériens ? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, bon, ça ne veut pas dire que nous, environnement, on n'est pas responsable des déchets. On est tous responsables de la gestion des déchets. Mais, il y a quelques années, il n'y avait que les décharges sauvages. les décharges où on jetait n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, il y a un programme, un programme national de gestion des déchets qui a identifié tous les problèmes et qui a permis de mettre en place un plan d'action, un plan d'action efficace pour la gestion intégrée des déchets. Je disais qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a les centres d'enfuissement techniques. Nous, en sommes à un programme qui est très important. C'est 124 centres d'enfuissement techniques qui ont été réalisés. Le centre d'enfuissement technique, c'est une installation classée, c'est une usine. Elle est dotée de stations de traitement d'élexivias. Elle est dotée... Elle gère combien de déchets pratiquement en moyenne en Algérie ? C'est tous les déchets qui vont à l'enfuissement pour le moment. Mais combien, la quantité ? 13,5 millions de tonnes par an en Algérie. Et puis, je reviens en réalisation pour que les gens comprennent. On a réalisé des centres d'enfuissement techniques. On a mis en place tout le dispositif. On a réalisé 39 déchetteries. Les déchetteries, c'est pour tous les... les apports volontaires de déchets. Nous avons réalisé aussi des centres de tri des déchets. Donc, il n'y avait pas tous ces dispositifs. Aujourd'hui, ce dispositif existe. Maintenant, on peut passer à une étape qualitative qui est le recyclage des déchets. Les CET aujourd'hui sont gérés par des entreprises à caractère commercial et industriel. Les agents qui travaillent au niveau des centres de ces entreprises ont été formés dans notre centre national des formations à l'environnement pour justement d'abord mieux exploiter les CET mais passer à cette étape qualitative qui est le recyclage et la valorisation des déchets. On va en parler dans un petit moment mais il y a un problème au niveau de ces centres d'enfuissement technique c'est que souvent ces centres sont refusés par la population. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Convaincre ? Ils sont refusés il y a de la résistance au niveau de certaines régions oui par exemple on a le cas de Béjaya l'argent est immobilisé depuis des années mais la population n'accepte pas le CET Il y a eu l'aide faillite aussi à un moment donné pour la décharge et puis vouloir la transformer en CET il y a eu à un moment donné des problèmes ? Écoutez pour qu'on soit clair l'aide faillite n'a jamais été un CET l'aide faillite c'est une décharge qui a remplacé la décharge de Wet'smar Aujourd'hui nous l'avons fermée décembre 2013 nous sommes en train de la réhabiliter et la transformer en jardin public c'est une bonne chose nous faisons la même chose pour Wet'smar nous avons une soixantaine de 64 exactement décharges au niveau du territoire national qui sont en phase de réhabilitation et de transformation en jardin public Alors je voudrais aborder avant la fin de cette émission bien sûr le recyclage des déchets vous avez commencé à aborder la question qui nous amènerait à parler de l'économie verte est-ce qu'on est plein dedans aujourd'hui ou pas encore c'est encore un stade embryonnaire madame Bougema Tout à fait donc on a commencé on a commencé déjà l'année dernière je crois que les enjeux d'aujourd'hui appellent à des comportements plus responsables valoriser aujourd'hui durablement les déchets est un choix est un choix que nous avons fait parce que on ne peut pas traiter les déchets ou gérer ou exploiter les déchets de la même manière que nous les avons gérés pendant toutes ces années-là aujourd'hui le recyclage est devenu pour notre pays un impératif économique économique environnementale et sociale 13,5 millions de tonnes c'est un gisement important qui est là et qui tend vers la hausse 5% étaient recyclés 2014 nous avons enregistré 17% de déchets recyclés tout type de déchets qui va du plastique au métal au verre au papier carton etc donc nous avons nous avons fixé des objectifs on a dit 2016 et au-delà il faut qu'on arrive à recycler entre 40 et 50% de nos déchets d'autant plus que 60% de nos déchets sont recyclables il faut aller vers les micro-entreprises tout à fait combien vous pensez en créer aujourd'hui on a 247 entreprises c'est insuffisant c'est des micro-entreprises avec 16 grosses entreprises qui font de la récupération notamment du PET pour le transformer en fibre de polyester nous avons des objectifs donc d'ici 2025 d'après l'étude que nous avons faite ces emplois verts seront créés sûrement c'est une réalité c'est pas de l'utopie l'objectif c'est 1,5 million d'emplois d'ici 2025 d'ici 2025 et on sera plein dans l'économie verte on sera plein dans l'économie verte parce que ce qui se passe dans les autres pays il y a des pays qui ne vivent que de ça j'ai des chiffres si vous voulez si vous avez le temps je peux vous les communiquer difficilement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps une prochaine fois merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci au revoir merci 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 merci